bonjour chers sportifs et fans du football bienvenue dans ce second numéro le fm sport votre émission d'actualité d'analyse et d'opinion dans ce nouveau format dans un nouveau décor avec la même ferveur nous avons sur ce plateau luz ernest bakala bonjour luz salut body et l'inamovible martin vaud à ma droite merci beaucoup et soyez les bienvenus avec cette ferveur nous connaissons toujours dans cette chaleur là c'est encore les bienvenus sur ce plateau au cours de ce numéro nous allons échanger principalement sur la participation des diables rouges du congo au championnat d'afrique des nations la septième édition du chan algérie 2023 quelles sont les chances des diables rouges du congo à ce championnat de grande envergure mais avant d'en parler suivons d'abord suite extrait du lancement du chan d'entrée des jeux le pays hôte a battu la liby par un but à zéro très difficilement et c'est déjà bien parti luz ernest pour l'entame du jeu mais pour l'équipe organisatrice je pense que c'est bien parti bien que ça c'est avec je veux dire il a gagné difficilement difficilement c'est par pénalty mais je pense pour cette équipe organisatrice comme je venais de le dire c'est quand même la libide n'a pas toutefois démerité martin beau non il faut dire que ça a été un match très très disputé j'ai vu quelques extraits le but algérien a été marqué sur le penalti bon ben là si vous savez c'est un peu la loterie mais cette victoire d'algérie il faut déjà le dire c'est ça ça augmente déjà les longs de même jour pour cette équipe qui caresse déjà le rêve de remporter pour la première fois cette compétition avec la cérémonie ici on peut dire toutefois que les dés sont lancés et cette compétition promet un peu de suspense quand même oui en tout cas coup de chapeau à cette cette nation qui a bien bien lancé son cédé comme vous voulez le dire parce que il ya eu quand même c'était dans un stade plan commune neuf nous avons vu les 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 supporteurs en train d'exhiber leur drap les d'autres crier et même jouer autant de temps c'est quand même bien et c'est ça la fête la fête africaine elle a commencé et nous allons nous aussi fêter avec eux ensemble la fête africaine a bel et bien commencé martin vous un petit commentaire sur ce lancement non c'est la fête du football il faut présider ça la fête du football africain et généralement lorsque ces moments arrivent vous savez les peuples africains certes dans leurs problèmes quotidiens soucis mais ils s'en passent et pour s'occuper du football l'algérie je vais encore rappeler que les candidats à l'organisation du l'acad 2015 déjà là ce sont les prémices qui pourront peut-être demain pousser la caf à choisir l'algérie les diables rouges du congo ont déjà foulé les sols algériens et ernest luce bakala quelles sont les chances des diables rouges du congo d'après vous d'entrée de jeu je veux dire que les diables rouges ben clopin clopin paix surtout avec le déplacement qu'ils ont eu un déplacement catastrophique s'il faut le dire parce que ils ont pris près de quatre jours pour arriver d'abord en tunisie et puis après la de rallier à l'algérie sincèrement les chances bon je me prononcerai pas on va y revenir luce ernest ne s'y prononce pas veut d'abord suivre un extrait de séance d'entraînement des diables rouges on 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 Sous-titrage ST' 501 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 faire tout à revoir à moins qu'on fasse voyager le deuxième homme maintenant et sinon à mon entendement personne n'est arrivé là bas il n'y a pas une délégation congolaise qui est partie à espérant que ce dimanche 15 vu que les diabros vont jouer le lundi 16 ce dimanche 15 peut-être réunir les étudiants qui sont sur place oui et puis ramener au stade mais le jeu aussi si les cumulé sont spectaculaires ils peuvent ravir les spectateurs les supporteurs de l'autre côté pour dire bon voilà une question précédente quand cette équipe est parti quelles sont les flèches offensives quelles sont les vedettes les joueurs face lesquels peut-être bon mais il y a soukousse il y a d'un glacier à diab noire il ya les adébi gila et les cadres de l'équipe tout cela je pense qu'ils peuvent faire valoir leur talent parce que c'est également doit comprendre c'est une vitrine pour les critères qui viennent aussi chercher les jeunes joueurs qui mènent voilà c'est surtout ça pour les jeunes joueurs qui vont en compétition il doit comprendre qu'une doit c'est vrai qu'il joue pour le pays mais il joue d'abord pour soi-même voilà pour soi-même se révéler c'est pour se révéler être l'homme du match même sans vous abattu en fait même quand on a perdu mais dès lors que tu as fait un excellent match c'est bien pour toi tu t'as donné et voilà chers chers jeunes chers représentants du pays du vert jaune rouge le tricolore national faites preuve de bon sens jouer d'abord pour vous pour votre carrière il y a des experts qui sont là les yeux braqués sur vous jouez bien cher zaou exaucé j'affaire mokou kader bidimu jeunesse n'gombé tous ces joueurs le congo déo gracia basinga vos différents clubs le public congolais tous nous sommes derrière vous alors vous avez parlé du 12e homme entre guillemets on peut parler du 13e homme la presse on nous a fait savoir que l'équipe est encore ici ils sont pas partis il y a eu deux organes radio congo télé congo les chaînes nationales quatre journalistes deux par organe ils sont pas encore partis c'est un peu difficile d'avoir un peu l'étonnose du terrain bon ben vous savez que maintenant comme le monde est devenu un planétaire on est là il y a l'internet qui circule il y a également les 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 télévisions certainement qui vont peut-être mais sinon c'est serait que nous ayons quand même un représentant qui devait voir quand même dans notre équipe les coulisses de ces matchs savoir un peu comment est ce que les jeunes se sont réveillés parce que comment est ce qu'ils vont prendre ce match pourquoi comment le coach est ce qu'il est en forme ou pas en forme parce que souvent il ya également ce ce côté là qu'il faut relater au commun de montagne pour savoir un peu pourquoi l'équipe a gagné pourquoi elle n'a pas gagné mais si jamais personne n'est là ben on se contente de ce qu'on voit du côté de la presse on va essayer un peu d'intéresser le ministère des sports martin vous quel selon vous quelle est la place de la presse sportive dans ce genre de compétition grandiose au moment où on se lance c'est comme si on a dû laisser laisser pour compte mais ce que la presse sportive tout au moins les reporters sportifs qui étaient commis à cette mission devrait encore chercher à savoir l'erreur on connaît que lorsque les reporters vont en une mission telle qu'elle est par exemple c'est pour nous donner les détails sur par exemple à l'heure ou par là on connaît pas l'état de notre infirmierie est ce qu'il y a des joueurs blessés on ne sait pas est ce qu'il y a des joueurs malades on ne sait pas comment est ce que un état peut s'organiser de la sortie moi je l'ai cru et d'ailleurs on a fait on a vécu cette déception pendant la canne et bon l'équipe est partie et il n'y avait pas les reporters qui sont partis avec avec l'équipe et du coup bon c'est fourni à travers les médias étrangers ou étrangers c'est pas du tout normal pour un état voyez vous c'est vraiment alors chers décideurs comprenez que la presse a un rôle prépondérant lorsqu'il s'agit d'accompagner les équipes nationales en tout cas parlant des prix mais c'est une question un peu assez glissante nous allons parler au conditionnel au cas où il n'y aurait pas de primes pour ces jeunes alors peut-on parler déjà de l'hécatombe de l'équipe nationale ils ne vont pas vous écouter la compétition ils sont obligés de jouer parce qu'ils sont arrivés ils ont accepté de quitter le pays parce que quand vous allez en mission d'état les primes si on les paye au lieu de la mission je merci mais si c'est au pays et qu'on les a pas pays qui n'espèce pas les avoir aujourd'hui ils vont jouer ils vont défendre les collègues de la nation le reste comme nous l'avons dit on verra plus tard c'est ça la logique congolaise la logique congolaise c'est aussi ça et c'est ça ce qui doit permettre que ces jeunes puissent prouver le contraire au décideur au décideur parce que dès lors que vous allez et que vous avez vous avez vous êtes parti avec rien et vous avez gagné ça va quand même donner quand même matière à réflexion à ces autorités là et je demanderai à ces jeunes comme je l'ai fait avant qu'ils partent de mouiller réellement le maillot de revenir avec la victoire et le reste sera vu sur place en tout cas le message est passé l'actualité c'est aussi l'unifac où les diables rouges udicet vont affronter le caméron toujours le caméron la bête peut-être le caméron sera la bête noire du comment on ne sait pas espérant que là au moins la udicet ils ont de la matière dans les jambes ils vont affronter les caméron sachant bien que le caméron à l'embé a battu la rca par 4 buts à zéro le ministre des sports d'ailleurs a tenu à visiter cette équipe les udicet avant leur envol suivant cet élément nous allons revenir pour les commentaires les rations et nous mêmes avons mis quelques moyens à votre disposition bien que difficilement mais on y arrive vous avez vu maintenant le centre a un peu changé à la climatisation et à tout ce qu'il faut grâce au président qui nous a aidé à remettre ce centre en forme et on le fait pour vous vous êtes l'avenir de demain les diables rouges à ce sera vous donc là la canne là où vous allez vous devez briller par l'exemple la discipline et nous ramener la victoire c'est ça que vous devez avoir dans la tête vous allez là bas pour gagner d'accord on peut compter sur vous bon moi j'applaudis déjà pour vous alors d'abord il faut remercier monsieur le ministre et la fédération congolais de football qui nous a mis à disposition tous les moyens nécessaires pour partir en compétition et nous on fera tout le possible pour remercier soit le ministre soit la fédération pour cette visite très important qui a donné beaucoup de morale à l'équipe qu'est ce que cela vous a fait voir le ministre aux côtés des footballeurs vous savez quand on commence là c'est encore les jeunes qui commencent là qui viennent pour se faire une place se faire une place maintenant ça fait du bien je me rappelle là quand nous avons joué notre premier notre premier en dessous jeu de l'en dessous jeu de l'en dessous et en ce temps là c'était le ministre de qui est venu nous voir dans nos dortoirs mais c'était comme si le président était venu le rêve le rêve c'est réalisé on se dit ben attends on n'étend jamais sur le terrain mais déjà sa présence déjà la présence du père quand le père arrive vous avez vu ces jeunes là vous voulez même manger mais quand ils ont entendu que le ministre arrive ils disent non 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 laissez d'abord nous recevoir le ministre qui est venu nous voir et ça ça fait du bien et c'est même comme ça qu'on devait qu'on devait normalement le ministre devait à chaque fois à chaque sortie des équipes nationales il devait normalement faire autant il devait faire ça qui a manqué un au diable rouge du chan les diables rouges du chan sont partis sans que le ministre puisse les recevoir ou encore visiter les visiter bon c'est il ya eu quand même quelque part il ya quand même un petit graissement que des dons quand même mais là vraiment les petits coups de chapeau si vous faites pas ce qu'on vous a demandé de faire parce que le ministre les a exhorté effectivement il les a exhorté j'ai entendu là que revenait avec la victoire et la qualification et je pense que ces jeunes ces jeunes joueurs également les paroles du ministre ne sont pas tombés dans les oreilles du son c'est très réconfortant martin vous la présence du ministre au chevet des jeunes de i-17 oui mais c'est absolument indispensable après je vais venir sur ce qu'a dit ernest le même discours il aurait pu le tenir à toutes les équipes parce que vous savez c'est que ces discours peut créer comme effet pervers vous pouvez passer au niveau des appels qui se trouvent à l'algerie c'est pourquoi nous ne mérite pas aussi cette présence donc du coup ça prend la morale honnêtement je vous dis des choses oui le ministre aurait pu commencer par les appels qui sont en algérie et puis les éditions qui vont qui sont maintenant à l'idée ça ça devait créer l'équilibré au sein même de cette équipe nationale mettez ne pas le fait on suppose qu'il préfère beaucoup plus sur les éditions et c'est qu'ils vont l'écrire de charles nous savent oui vu leur jeu c'est d'abord le charles et après vient ces jeux nous nous savons que les jeunes de les i-17 dans cette catégorie là ils ont vraiment la balle dans les jambes le cameroun a laminé la rca quatre buts à zéro donc le combo qui va jouer face au cameroun doit aussi faire attention oui faire attention c'est vrai mais c'est ces joueurs sont conscients que c'est le cameroun qui est en tête de de l'autre on aurait dû gagner le cameroun et voir avec la rca si on peut aussi l'amener la rca comme la rca ils jouent assez bien mais on connaît que les congolais sont trop percutant et la rca pourrait ne pas être de taille face à la passe face aux congolais non j'espère ce matin le coach fabricio il a été vraiment d'un optimisme débordant concernant ses poulains et donc pour ce tournoi je pense que les diables rouges les 17 ans ont des chances énormes pour se qualifier parce qu'ici qu'est ce qu'il faut faire comme calcul c'est jouer pour gagner le cameroun vous faire le match 8 et gagner la rca vous êtes qualifié donc je pense que si les croissants n'est pas aussi difficile comme on vient de voir pour les apres qui sont en algérien et 17 c'est une équipe on entend parler qu'elle est vraiment d'aventures il ya des éléments des valeurs sur et encore de surpoids c'est que nous avons réellement des u17 parce que les autres ont été ils ont été fait effectivement vrai nous avons nous avons une équipe réellement u17 contrairement aux autres même la rdc a été sanctionné dit la rdc et tchad qui d'autres encore mais voilà même la guinée et la guinée également dès l'entame parce qu'il ya eu un expert qui est allé sur place mais qui a trouvé que toute l'équipe de la guinée il n'y avait pas et nous nous avons c'est vrai que nous louons nous louons également le métronome le président de la fédération congolaise des footballs d'ailleurs c'est lui le présent de l'unifac une fierté pour le combo mais ce qui est de telle manière qu'il y ait maulas qu'il y ait un espère à bras à vie avant même de de s'envoler il a appelé l'espère qui est venu sur place faire l'irem aux joueurs et nous en avons eu 5 et c'est une formation oui des 42 que fabricio avait recruté avait présélectionné il y avait 5 qui était donc pas pas éligible pas éligible et sur les cinq on les a donc enlevés il ya eu donc cette chance là ça mérite même des acclamations pour l'expertise et donc quand on arrive au cameroon c'est là où quand vous arrivez au cameroon au lieu de la compétition quand on vous trouve qu'il ya même un seul joueur qui est inéligible toute l'équipe est disqualifiée c'était un cas c'était un cas un seul joueur mais qui a fait que toutes les tomates de voilà parlant du football le championnat national élite du lait et ligue 1 se déroule nous sommes déjà la treizième journée l'use d'abord d'entrée du jeu c'est que auto est toujours première il a il a donc 25 points et ils ont ils ont même deux points d'écart avec benjé qui le talonne et suivi de l'étoile du congo qui n'a pas pu peut-être renverser la vapeur contre l'inter club et là il y a un derby sur ce 13e jeu cette 13e journée c'est donc le derby étoile du congo à ces léopards donc à ces léopards étoile du congo parce que ça se joue à dolésie et donc je pense que si jamais étoile du congo peut battre à ces léopards il sera donc ils auront ils auront les mêmes points mais pourra pourra être premier pas premier avait le goût de virage le goût de virage sachant que autour la suprématie de autour n'est plus à démontrer plusieurs éditions autour toujours en tête malheureusement pour le toit du congo n'a jamais enregistré une moindre éditoire sur assez léopards c'est le signe indien je n'ai jamais un je suis quand même enfin historique de leur rencontre je ne sais pas si il est arrivé où le toit du congo arrive à gagner assez léopards depuis que assez léopards était aussi renouvé renouvé à gagner aussi sur le plan national et international donc ça sera encore une fois de plus c'est vrai qu'aujourd'hui assez léopards il n'est pas aussi au meilleur de sa forme je crois qu'il soit le 6e ou 7e au placement donc il revient à l'étoile du congo de pouvoir vaincre ce signe indien peut-être ce signe indien sur la brisée il faut dire que assez assez léopards dit toujours donc je ne sais pas si à l'étoile du congo pourra l'emporter mais ou est ainsi comme disent les anglais le 22 déjà la ligue départementale en bas de brazzaville lance son tournoi de mise en jambes déjà du 22 au 5 février nous allons lancer le tournoi de mise en jambes juste après éventuellement le temps de permettre aux équipes de se remettre en train parce que là là nous avons annoncé le programme des activités les visites médicales parce qu'on ne peut pas aller au championnat sans que les enfants c'est pas possible sans visite justement donc permettre aux centres médicaux d'achever ou de recevoir toutes les équipes nous allons marquer un tout petit repos pour reprendre avec le très grand championnat de la ligue départementale de brazzaville en date du 22 février jusqu'en juin avant d'arriver là nous allons donc comprendre quelles sont les équipes qui doivent prendre part à la première activité qui est donc le tournoi de mise en jambes et qu'est ce que ces équipes là doivent faire toutes les équipes en toutes les versions de brazzaville les équipes s'annoncent le tournoi est gratuit il n'y a pas de frais d'inscription à payer c'est gratuit ils viennent juste jouer et je profite d'ailleurs de cette question pour rappeler aux équipes qu'il était temps que les gens valident leur participation donc le siège est bien ouvert monsieur dany nyama qui est le secrétaire général de la ligue départementale en bas est aussi le tout permanent par là-bas donc il est assis pour recevoir les confirmations des équipes de tournoi de mise en jambes donc déjà toutes les versions toutes les versions toutes les équipes vous avez compris que la ligue départementale de handball ne fait pas les choses à moitié il veut donc renouer avec l'ancien handball qu'on a connu parce que vous êtes sans ignorer que monsieur avicent nzikou fut un éminent handballer merci au président avicent nzikou vous au moins vous avez inauguré le plateau de first media fm sport merci pour cet entretien luzernes bacala que peut-on retenir de ce que vous avez dit entre vous et le président ce qu'il faut retenir c'est que le président est venu avec son cahier des charges comme il faut le dire de la saison sportive 2022 2023 il a étalé toutes ses activités durant cette année et il a même demandé que les sponsors soient à ses côtés afin qu'ils puissent réunir les moyens et exécuter en bonne et due forme sont son cahier des charges et durant cet entretien merci au président qui a dit dorénavant quand on entend qu'il y a activité ne cherchons pas les accréditations ne cherchons pas à les contacter venez c'est ce qu'il a dit de ses propres mots merci pour nous avoir ouvert ces portes martin vaut vous et d'allemand avec l'user des bacala vous avez eu à entretenir le secrétaire général de la fédération congolaise de vendu bol qu'on est-il oui nous l'avons entretenu parce que nous sommes à la veille d'une compétition et à chef il s'agit du salaire du trophée continentale qui va habiter du 16 au 20 au gymnase nicole au bas et donc il nous a présenté au moins le point d'organisation à quel niveau ils sont et visiblement le secrétaire général a rassuré que jusqu'à au moment où nous sommes en train de mener cette émission tout est presque fait après et il ne reste que le jour de la compétition il ne reste que le jour de la compétition suivez d'abord cet extrait de l'entretien qu'on est-il de l'organisation de ce tournoi continental ihf de honda laissez moi tout d'abord commencer à vous dire bon heureuse année 2023 ce qui concerne l'organisation du tournoi trophée il ya chef de handball version masculine tout est fin prêt mais puisque il ne nous reste que 24 heures ou si faut dire 48 heures donc tout est déjà fait après sur le plan organisationnel il ya même déjà l'arrivée d'un certain nombre de délégations dans la capitale les nations qui seront présentes à brazzaville il y en a au total 11 et donc c'est reparti de la manière suivante c'est à dire du côté des juniors c'est six nations du côté des cadets c'est cinq nations première équipe championne c'est cette équipe là qui représentera donc de la nation auquel est concerné ce pays au tournoi mondial c'est par ces deux entretiens de handball que nous mettons un terme à ce fm sport tous ici sur ce plateau nous souhaitons bonne chance au diable rouge du côté de l'algérie merci de nous avoir suivi et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501